Générique De retour sur le plateau de reportages, nous avons vu ce reportage de Marie-Françoise Lantieri sur ces femmes qui décident de faire un enfant sans père en faisant appel à un don de sperme, un sujet qui provoque évidemment beaucoup de questions. Et nous allons en poser des questions à nos invités. Bonsoir. Bonsoir Marie-Françoise Lantieri, vous avez réalisé ce reportage pour E24 News. Docteur Marc Zérin, vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Adassa de Jérusalem. Juste avant de vous poser des questions, on va revoir un petit extrait de votre fille Marie-Françoise et on se retrouve juste après. « Je te pousse ? Je te pousse, Siri ? Fort ! » « Ça a commencé à l'âge de 41 ans, en fait. J'espérais avant réussir à trouver l'homme de ma vie. » « Pierre, viens, reste assis. Non, reste assis. Après, t'iras jouer avec tes amis. » « J'ai compris que le temps que ça allait me donner de trouver la personne que je désire prendrait plus de temps que de concevoir un enfant. » Le docteur Guy Liband travaille à la banque de sperme Assuta, Tel Aviv. C'est elle qui sélectionne les donneurs de sperme et guide les femmes dans leur choix. « J'utilise mon intuition. Je demande en général aux patientes ce qu'elles cherchent et comme je connais tous les donneurs israéliens, je peux les orienter vers celui qui leur correspond le mieux. » Audrey a dit très tôt à Eviatar qu'il n'avait pas de papa. Elle a eu plus de mal à lui expliquer comment il était venu sur Terre. « Je lui... que donc j'avais acheté une petite bouteille de sperme et qu'à l'hôpital, on aidait la maman à devenir enceinte. » « Bon, il a été étonné. Ah, ça, on achète ! » « Alors même, il m'a demandé si ça, ça valait ou pas. » « Donc voilà, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. » – Docteur Zera, vous avez aidé et vous aidez toujours des femmes célibataires à devenir mères. Est-ce que vous vous êtes arrivé de refuser ? – Ça m'est déjà arrivé de refuser pour des raisons médicales. Mais dans la plupart des cas, de toute façon, c'est toujours très difficile de dire à une femme qui désire un enfant, non. C'est clair, ce n'est pas dans l'âme d'un médecin qui s'occupe de fertilité en particulier. Donc on a... – Quelles sont les limites ? – Les limites, c'est l'âge. L'âge pour les donations de sperme. Maintenant, il faut savoir que les techniques d'aujourd'hui permettent de faire des dons d'ovules. Et on a maintenant des femmes qui font appel aux dons d'ovocytes quand elles passent l'âge de la fertilité standard, c'est-à-dire après, en général, 43-44 ans. Et en théorie, elles peuvent avoir des enfants très tard avec un don d'ovule. Et certaines femmes donnent leurs embryons à congeler en prévision d'un don d'ovule si elles ne sont pas prêtes pour une insémination immédiate. – Ça peut être problématique d'ailleurs, Marie-Françoise Lantiri, lorsqu'on a des jumeaux à 50 ans par exemple ? – Ça pose quand même quelques problèmes éthiques, j'imagine. Ce n'est pas évident, ces femmes... C'est vrai que ça va très loin en Israël puisqu'on a des femmes qui, comme vous l'avez dit, après la ménopause, peuvent bénéficier de dons d'ovocytes pour pouvoir faire des enfants avec dons de sperme aussi. Donc elles deviennent des mères porteuses finalement. Et c'est quand même... Quand tu as 50 ans, on se retrouve avec des jumeaux... – Sans compter qu'il y a quand même un risque pour la santé des femmes. Faire un enfant après, jusqu'à 42-43, c'est faisable. Même si on est en bonne santé, après 45-46 ans, il y a beaucoup plus d'accidents vasculaires et autres. Donc il faut savoir qu'il y a quand même un risque de faire une grossesse, en particulier une grossesse gémélaire. J'ai eu quelques patientes comme ça, c'est difficile. – Alors docteur, pourquoi les femmes en arrivent à aller là ? – C'est une très bonne question. Je crois que c'est un problème de société. C'est un problème qui n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, la technique aussi aidant à résoudre ces problèmes, on demande aux médecins quelque part de résoudre les problèmes de société. Pourquoi les femmes en arrivent à privilégier leur carrière ? – Souvent, c'est la pression de l'emploi, la volonté de réussir. Et personnellement, je pense que c'est toujours difficile de refuser un emploi quand on a de l'ambition. Mais ça pose des problèmes pour avoir des enfants, parce qu'à un moment donné, il y a une concurrence entre le fait d'avoir un enfant et le fait de continuer sa carrière. Ce n'est pas toujours facile de faire les deux. – Alors il y a des détracteurs, évidemment, pour les détracteurs. On fait passer le droit à l'enfant avant le droit de l'enfant d'avoir une famille équilibrée, composée d'un papa et d'une maman. On fait un enfant orphelin de père ? – Alors est-ce que c'est vraiment un enfant orphelin ? Un enfant orphelin, c'est un enfant dont le père est mort. C'est la question que je me suis posée en préparant cette émission. Je pense que ce n'est pas tout à fait des orphelins, parce que le père est vivant. On ne sait pas toujours qui c'est, mais on sait qu'il est vivant. Donc je ne sais pas si le vécu de l'enfant par rapport à un père qui est vraiment décédé et un père dont on sait qu'il existe et dont on ne connaît pas le nom est le même. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. – Marie-Françoise, l'Enthierie ? – Écoutez, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très différent. Dans un cas, on a quand même une figure paternelle, même si le père est mort. Tandis que lorsque c'est un don de sperme, il n'y a pas de figure paternelle. Le père, c'est un spermatozoïde. Donc c'est quand même une autre psychologiquement pour les enfants. – Ce n'est pas tout à fait un spermatozoïde, parce qu'il y a une certaine, quand même dans l'imaginaire de la patiente, la femme parle à son enfant de la personne. Aujourd'hui, c'est vrai que le don est anonyme, mais on sait à peu près la taille. On n'a pas toujours la photo, on n'a pas toujours le nom. En tout cas, en Israël, le don est toujours anonyme. Mais il y a quand même un imaginaire qui peut se créer. On n'a pas forcément besoin d'avoir un nom ou une photo sur le nom du père. – Je suis échographiste, médecine foetale, et ça m'arrive de temps en temps de faire une échographie à une patiente dont le mari est aveugle. Et je peux vous assurer, je l'ai fait plusieurs fois, le mari imagine l'enfant comme si vous voyiez l'enfant à l'échographie. Et je vous assure, il me remercie d'avoir assisté à l'échographie. Ils n'ont rien vu. Mais l'imaginaire, ça joue quand même dans la vie. Et je pense que pour ces enfants, même si on n'a pas de nom, même si on n'a pas de visage, peut-être que finalement, ça peut être compensé. – Alors on va aller du côté des psys pour essayer de comprendre. Et justement, il y a une psychanalyste, Viviane Chetrick, que vous avez interviewée dans le film et qui vous en dit un peu plus. On va l'écouter maintenant. – Je me souviens qu'il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, quand on a commencé à pouvoir savoir quel était le genre, le sexe de l'enfant, dès le début de la grossesse, tout le monde a poussé des grands cris dans les milieux psychanalytiques. On a parlé de rupture volontaire du fantasme, interruption volontaire du fantasme. Comme on parlait d'interruption volontaire de grossesse, et on parlait d'interruption volontaire du fantasme. Aujourd'hui, on entend ça, ça fait rire. Aujourd'hui, la première photo, effectivement, on sait, c'est le petit garçon, une petite fille, et très vite. Et le fantasme, il est là, et il sera toujours là. Et c'est un produit de notre monde intérieur. Il n'y a aucune interruption du fantasme. Alors maintenant, là, on est dans des conditions, encore une fois, de nouvelles parentalités, en tout genre. Il me semble que ce qui peut choquer, ou ce qui a pu choquer, choque déjà beaucoup moins. Marie-Françoise Lantieri, les psy sont-ils tous sur la même ligne ? Écoutez, non. En gros, on peut dire qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que pour faire un enfant, il faut un père et une mère, et que, de toute façon, qu'un enfant se retrouve dans une situation de tête-à-tête permanente avec sa mère, et qu'il ne puisse plus, qu'il soit en situation de faire couple avec son parent, c'est quelque chose qui est assez négatif. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent que si la mère se fait aider dans cette aventure un peu compliquée, par exemple avec un psy, si elle est épanouie, si elle a une vie sociale assez riche et qu'elle ne fait pas reposer toute son existence sur la tête de son enfant, il a toute chance de pouvoir se développer de manière assez sereine. Et puis, il faut imaginer qu'elle peut aussi, plus tard, se retrouver à un compagnon, et qu'il pourra aussi, peut-être, endosser le rôle de père. Donc, il y a ces deux écoles qui s'opposent un petit peu chez les psychanalystes. – Docteur Zera, a-t-on du recul sur ces enfants ? – Il y a des études scandinaves qui ont été faites sur les adolescents, donc c'est relativement tardif. Et il semblerait qu'il n'y a pas de différence dans le développement psychosocial des enfants lorsqu'ils ont été élevés par un couple standard ou par un couple monoparental. Il semblerait. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas très logique comme ça, de façon naturelle, mais peut-être qu'il semblerait que, d'après les derniers articles, il n'y a pas de différence. – Quels sont les pays qui l'interdisent, Marie-François ? – Écoutez, en gros, on peut dire qu'il y a les pays d'Europe du Nord qui l'autorisent, exception faite de l'Allemagne et de la Suisse, et puis les pays d'Europe du Sud et de l'Amérique latine qui l'interdisent, sauf la Grèce et puis l'Espagne. Voilà. En gros, c'est ce qu'on peut dire. – Que ça ne soit pas autorisé en France ou en Italie, c'est surprenant pour un médecin israélien comme vous ? – Non, je pense qu'il y a la morale chrétienne, mais je crois surtout le problème du principe de précaution. J'ai lu les rapports des comités nationales d'éthique en Europe, et souvent, en fait, ils disent, on n'a pas assez de recul pour savoir quoi faire, donc dans le doute, on n'autorise pas. Depuis l'affaire du sang contaminé, le principe de précaution est très, très mis en avant en Europe. En Israël, on aime les enfants. Donc vous pouvez voir dans la rue, vous voyez des poussettes partout. On aime les enfants. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'idéal, c'est clair, d'avoir un enfant avec sa mère toute seule. Ce n'est pas l'idéal. Mais souvent, ils sont accueillis au sein de familles. Et bien qu'il y a des fois des réticences dans la famille, c'est évident, en général, finalement, ça finit par rentrer dans l'ordre dans la mesure où la femme est entourée par quelques personnes. une amie, une proche, sa mère, etc. Maintenant, au moment de l'accouchement, pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, après l'accouchement, il peut y avoir des problèmes. Et je pense que les problèmes sont décuplés si la femme est seule, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il y a des associations qui existent, en particulier en Israël. Il y a une association qui s'appelle MLEM, Mom to Mom, la mère pour la mère, et qui s'occupe de ces femmes-là, de toutes les femmes en général après l'accouchement. Donc elles vont une fois par semaine à domicile, elles écoutent, elles sont prêtes, il y a des réunions dans les quartiers, mais aussi elles aident ces femmes en particulier. J'ai parlé avec Judith Lévy, qui est membre de cette association, qui s'occupe de cette association, qui est psychologue. Elle m'a dit que, à Jérusalem, elle m'a dit que souvent, ces femmes sont quand même très fatiguées quand elles sont seules, quand elles ont un seul enfant, quand elles ont des difficultés physiques. et c'est très bien de les aider, de pouvoir les aider. Alors, Marie-Françoise, il me reste quand même la question de l'accès aux origines, évidemment, le droit pour ces enfants de connaître l'identité de leurs géniteurs. Oui, c'est une question qui est soulevée très régulièrement par les psychologues, qui pensent tous que les enfants qui n'ont pas accès à leurs origines sont travaillés par des interrogations dans le vide et qui sont très difficiles à supporter. et que ça, ne pas pouvoir mettre un nom, un visage sur son géniteur, ça peut arriver à devenir obsessionnel et empêcher ses enfants de grandir et de s'épanouir. C'est vraiment une question qui est un petit peu problématique pour les psychologues, en tout cas. Et ces familles, avec ces 40 demi-sœurs, comme on l'a vu dans le reportage, c'est commun, ça ? Écoutez, vous savez qu'il y a un film qui s'appelle Starbuck, qui est un film canadien, qui était tiré d'un fait divers et d'un fait réel, dans lequel il y avait un géniteur qui avait donné naissance à 150 enfants. Et là, depuis qu'avec la levée d'anonymat, notamment aux États-Unis, on voit que c'est un phénomène qui devient assez courant. Et ce n'est pas rare de voir des demi-frères et sœurs qui se retrouvent sur le web et qui finissent par faire des groupes web de 100, de 150 enfants. Et oui, c'est quelque chose qu'on arrive à voir, des demi-frères, de 50, 100 demi-frères du même géniteur. Ça vous inspire quelques réflexions, docteur ? Je pense qu'on dépasse les limites, là. Je pense qu'on peut... En théorie, en Israël, on n'a pas de limites, mais en pratique, je pense qu'on ne donne pas à un donneur la possibilité d'avoir plus que quelques enfants, quoi. Moins d'une dizaine, en tout cas. Avoir 50 enfants, ça devient délirant. Il y a un problème de consanguinité, surtout en Israël, qui est un petit pays. Je crois que c'est dangereux. Mais d'ailleurs, c'est réglementé. C'est-à-dire que dans certains pays, c'est interdit de dépasser un certain nombre d'enfants par donneur. En Israël, il n'y a pas d'interdiction, mais des recommandations. Et en gros, les banques de sperme sérieuses ne dépassent pas 10 enfants par donneur. Pour terminer, quel message vous voulez... Mon message, c'est que je pense que d'abord, il faut essayer d'avoir des enfants jeunes. Ça, c'est clair. Des enfants... L'État doit faire, dans tous les pays du monde, et en particulier en Israël, puisque nous sommes ici. L'État doit aider les jeunes couples à avoir des enfants jeunes, doit les aider dans le logement, doit les aider dans l'insertion professionnelle, doit les aider dans leurs études. Et ce problème se posera moins. Il y aura toujours des cas de femmes qui ne seront pas mariées, qui auront 35 ans, qui voudront des enfants et qui n'auront pas trouvé de conjoints, c'est certain. Mais on pourra diminuer cette population qui, quand même, peut poser des problèmes. On ne peut pas affirmer qu'il n'y aura jamais de problème chez les enfants de ces femmes. – Marie-Françoise, qu'elle a à dire pour ça, pour ce système ? – Écoutez, c'est des nouvelles parentalités qui émergent. C'est vrai que c'est un terrain à défricher. On ne sait pas encore très très bien. On a un recul de 25 ans, mais peu d'études ont été faites finalement sur ces enfants, les conséquences. Donc c'est à suivre, en gros, à suivre. – En tout cas, merci pour ce très beau reportage. Merci, Dr Zera, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à DASA, à Jérusalem. Et merci encore Marie-Françoise Lantieri pour ce reportage. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage de la rédaction de I24 News. Vous pouvez laisser vos commentaires, évidemment, sur notre page Facebook, sur ce sujet notamment. À très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !